Non, arrête, c'est plus, Aminé. Aujourd'hui, je vais parler comme ça. Et plus, tu vas me dire d'arrêter. Vous l'entendez. Et plus, je vais arrêter. Vous l'entendez ou pas ? Vous m'entendez ? Arrête, ça râche. Est-ce que vous m'entendez ? Aminé. Elle m'entend. C'est bon, on a compris. Arrête, ça râche. Stop le spam, stop. Arrête ou... Non, je vais parler aujourd'hui comme ça. Ok, bah je dis un secret. Dis-le. Arrête, c'est d'ailleurs. Ah, attends, attends, voilà, c'est une telle. Râche, c'est une râche des fois, ok ? Et c'est une râche. Maman, c'est une fille. Aminé. Maman, c'est une râche fille. Non, non, c'est ça, on ne sait jamais. Oui, c'est qui, malheureusement, on l'entend. Arrête, ça reste en train d'énerver toutes les petites choses qui... Arrête. Ok, bah je dis le secret. Alors, si... Allez, si, tout à l'heure. Allez, si, tout à l'heure. Elle me sent... Suki, dans la redif d'hier, on entendait au début, Sarah, ne dit pas aux filles que j'ai acheté des poissons. Arrête. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'était la réflexion que j'allais dire aujourd'hui. Et j'espère que c'était un bug de YouTube d'avoir fait écouter aux filles le avant-live. Parce que sinon, ça veut dire que tous nos avant-live sont faits. Et tous nos avant-lives, on est là. Écoute, souris, il y a un matin. Tu vois, est-ce qu'on va... Tu le dis ? Surtout, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas que j'ai chié hier dans le balcon. Tu ne dis pas, vas-y, allez, on commence le live. C'est bon, il est commencé. C'est un petit sucre d'hier. Mais parce que les filles ont des secrets, moi, j'ai moins les secrets, je les emporte dans ma trou. Tu ne dis pas, je vais oublier de m'essuyer ce soir. Tu ne dis pas, hein ? Ah, espèce d'art, tu es dégueulasse. Mais c'est toi ! C'est toi qui m'as dit ça l'autre jour. Non, arrête, on l'a, je n'ai jamais dit ça. Oh là là. Mais j'en peux plus, cette meuf-là, on invente des choses. Ah ouais ? Non, d'habitude, on n'entend pas avant le live. Là, c'était un bug. Heureusement que la chose s'est dit, c'est... Là, les croix-peurs, ils entendent. Ils ne vont pas dire la vérité. Aujourd'hui, je vais parler comme ça. Non, c'est de plait. Ah si ? Ah si ? Parler comme ça aujourd'hui ? Ça ne sera pas les Québécois. Ok, je vais faire un truc in of that. Je suis en fait un petit peu prête. Je mangeais. Je me casse. Oui, les gars, je suis en fait un prête. J'ai envie de te tordre. J'ai envie de te tordre. Bah, refais la voix. J'ai la haine. J'ai la haine. Tu t'es qui ? Tu m'as mis la haine, là. Tu m'as mis la haine. Je vais taper dans le mur et je reviens. Voilà, Balra. Arrête. On refait ça, je t'éclate. Quand je te verrai. On a entendu le premier live que vous aviez lancé il y a 5 minutes, que la date de Sarah avait... Ah non, non, pas du tout. Allô ? Ouais. Ah, articule s'il te plaît. Ok, ok. Hi, guys. I'm actually a little bit poor because I'm tired. Sarah a but de Red Bull. Non. Je vais prendre du Liptonic. Quand vous avez dit que c'était ringard hier... Ah, va boire ton Liptonic de ringard et fous-nous la grappe. Bien sûr, quand même, il y a du Liptonic. Je sais qu'elle rigole vraiment pour elle. C'est la marginale par excellence. C'est qu'elle aille, je le fais. Elle va rigoler. C'est vraiment une gamine. Alors, quand il y a vraiment un truc vraiment drôle, elle ne va pas rigoler. Souk, oh et Bless. Je ne sais pas, vous croyez que je suis l'assistante personnelle de Bless ? Blest ne veut plus venir. Coucou, Sania. J'ai vu tes petites suggestions de comment je peux appeler mes trois petits poissons. Tell them happiness. Sarah, elle s'est fait retirer ses dons de sagesse et du coup, elle a perdu toute sa sagesse. C'est très funny. J'aime très sonner. Il est où le podcast d'hier ? Je l'ai raté. En fait, les filles, le podcast d'hier, je vous l'ai laissé en rediffusion. C'était bien. On a rigolé entre nous, etc. Et le problème, c'est qu'après, j'ai vu plein de commentaires qui disaient « Mais Soukaina, tu parles seule dans le podcast. » Et moi, je suis allée réécouter le podcast et j'ai vu que la voix de Sarah a été supprimée pendant la rediffusion. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. On s'en fout, on peut se passer de ma voix. Mais non, je ne vais pas laisser un podcast. Mais c'est, on peut... Elle comprenne. Arrête d'en reparler tout le temps. Tu l'as dit dix fois aujourd'hui. C'est bon, tu radotes trop, frère. On n'en peut plus. Mais qui est pour dire que Soukaina radote trop ? Vous savez, les filles, je lui ai dit « Soukaina, ce n'est pas une bonne idée d'acheter des poissons de saken. Ils vont crever au bout d'une semaine. Tu as des lions à la maison. Ce n'est pas gentil et tout. » Et là, elle me snappe pour me rassurer en me disant « Regarde Sarah comment ils vont les poissons. » Et là, je vous jure que l'aquarium était entouré de quatre chats. Oui, mais parce qu'ils regardent... Ils étaient tous en terreur, les poissons. Je les voyais en saken, ils n'agiraient plus. Arrêtez-toi ! Les poissons ne n'agiraient plus. Ils coulaient dans l'eau et les chats, ils étaient là. Ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est de les attaquer. Arrête de dire ça. Tu vois qu'ils cohabitent bien ensemble. Sarah, arrête de dire ça, c'est faux. Les filles ne l'écoutaient pas. Au début, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'ils veulent savoir qui c'est. Mais ensuite, maintenant, ils savent qui c'est. Donc, ils ne les regardaient plus. En plus, j'ai changé l'aquarium. J'en ai pris un beaucoup plus grand. Il reste combien de poissons dans l'aquarium ? Trois. Et mes chats, jamais ils vont les toucher. Et l'aquarium est fermé à... Il est fermé bien parce que le truc, il est voilà. Sarah, toujours en train d'en rajouter. Sarah, elle est vraiment agaçante. Ils peuvent faire un arrêt quartier avec les poissons. Non, ils n'ont pas fait. Regardez, les filles étaient là. Ils aiment bien. Ça ne se fait pas parce qu'elle a fait subir à ces poissons. C'est à qui ils n'ont rien demandé. Mais arrête. Tu crois qu'ils sont mieux à botanique ? Ils sont mieux parce qu'ils n'ont pas des chiens de terreur autour. Non, ils étaient 38 dans un bocal. Le bocal, il était beaucoup plus petit que celui-là. Ils étaient tout petits. Ils étaient tous pour le bocal. Ils sont en train de leur lâcher des phéromones de terreur. Et là, les poissons se sentent mal tous les jours. Donne-les-moi. Donne-les-moi. Je vais venir les récupérer. Demain, je vais venir les récupérer. Quitte à me battre avec toi. Je m'en fous. Je te jure, je viens, je récupère les petits poissons. Je les prends. Je les ramène. J'ai prévu avec ma mère que souvent, on allait remplir la baignoire d'eau et on allait les laisser nager dans la baignoire d'eau comme une piscine. Appelez la SPA. Arrête, Sarah, de dire ça. Vas-y, Sarah, tu ne fais pas ce que tu es en train de faire. Mais comment ça, Soukaina, tu vas mettre des poissons dans le baignoire ? Mais Soukaina, comment ça, tu vas mettre des poissons dans la baignoire ? T'es sérieuse de dire des bêtises pareilles ? Et alors, c'est quoi le problème ? Mais non, t'es conne ou quoi ? Après, tu vas faire comment pour les récupérer et les mettre dans l'aquarium ? Avec une cuillère. J'ai fait ça aujourd'hui. Je les récupère. Oh mon Dieu. J'en peux plus de toi. Il n'y a pas une cuillère, la grosse patule. Est-ce que je vous raconte les filles d'une anecdote ? Eh Sarah, tu te souviens ? Non, tu ne raconteras rien. Vas-y, arrête de... Non, mais écoute, cette anecdote, tu ne la connais pas toi aussi. Écoute. Quoi ? Alors, moi, avant, j'avais deux poissons rouges. Donc, un pour mon grand frère et un pour moi. Et M'saken, les deux poissons rouges sont morts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On est revenus à la maison, on les a trouvés morts. Bon, et on les a trouvés. M'saken, ils flottaient au-dessus de l'eau. On a pleuré énormément. J'étais pas bien. Oh là. Et après, on cherchait une solution de comment on allait faire. Alors, je suis partie avec mon grand frère dans la chambre. On réfléchissait à ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on les enterre ? Ou est-ce qu'on les remet dans la scène ? On ne savait pas. On revient dans la cuisine. On voit que notre cousin les a cuits et il les a mangés. Oh là, que cette histoire est vraie. Voilà. Et tu ne te souviens plus, Soukaina ? Tu l'avais raconté, tu n'étais pas là. Oui, je m'en rappelle. Elle est complètement à l'ouest, là, Soukaina, avec ses trois prinsons. Alors qu'elle a six chats, ils vont mourir. Ok. Mais c'est bon, les filles, on rigole. Non, mais reviens, reviens, MV, reviens d'ici dix ans. Tu vas voir si les trois poissons, ils ne seront pas vivants. Reviens d'ici dix ans. Inchallah. Tu vas voir s'ils ne seront pas vivants. Si je suis encore sur YouTube, vous allez voir. Je serai mariée que ces trois poissons-là, ils seront encore avec moi. Vous allez voir. C'est pour vous. Vous allez voir. Et pourtant, leur durée de vie, c'est cinq ans. Il m'a dit, le mec. C'est cinq ans. Mais vous allez voir. Inchallah. Oui, je me rappelle. Rachid, il les a cuisinés. Il les a bouffés. Et après, je lui ai dit. Là, j'ai commencé à crier. On a crié, mais qu'elle et moi. Il a dit, arrêtez. On ne va pas les jeter quand même. Il a dit, c'était très bon. Il les a mangés comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est déjà bon pour la santé de manger des poissons-brouches. Et surtout, c'est très grave parce que nous, on voulait vraiment les enterrer ou les mettre dans la selle. En tout cas, c'est chaud. Il était dans l'estomac de notre cousin. Il a mangé. Il a bu juste un coca après. C'est bon. Je suis chocée. Ce que je vous dis, c'est vrai. Oui, je me rappelle. J'étais toute petite. Moi, j'avais quoi ? Six ans ? Mais je me rappelle. En tout cas, je te jure, un, il le mangeait. Et l'autre, il était dans la poêle. En train de cuire. Après, il est mort. Ils sont morts, oui. Mais bon, nous, on a vu une valeur sentimentale avec. Ce n'est pas comme le poulet que tu manges au KFC. C'est un truc. On l'a vécu avec. On les a vus. Oui, je sais. Je sais. Surtout, j'avais mon petit cousin qui mangeait des poissons-rouge-crus. Il s'est échopé à la main dans l'aquarium. Il les mangeait crus. Ah ! Par contre, ça, ça le veut. Ça se fait. Je voyais les chiens et les chats que tu nourrissais au Maroc. Là, je suis partie. J'en vois partout. Ça me fait de la peine. Mais je ne peux pas les nourrir. Ils croient que je leur veux du mal. Non, Saïda, ils ne pensent pas que tu leur veux du mal. Tu vas voir, rapproche-les, tu verras. Tu as dit le prénom de ton grand frère. Mais ce n'est pas grave. Ça va ? Allô ? Allô ? Vous connaissez le prénom de mon grand frère, non ? Je te demande. Pour moi, ce n'est pas grave. Allô, tu coupes ceux-là. Ils ne vont pas m'encher. Oh, non. Je rigole. Mais si, je m'en fous qu'elle le sache. Non, mais c'est rien. Ah, mais non. Ce n'est pas son grand frère, les filles. On parle de Rachid. C'est notre cousin. Oui, mais j'ai dit. Je crois. La durée de vie d'un poisson, c'est plus que 5 ans. Mais ça dépend des espèces. Celui-ci, il avait écrit 5 ans. Enfin, bon. Pourquoi ? Ce soir, elle est d'humeur. Elle n'a pas rigolé. Donc, moi, je crois que je vais m'en aller. Non ! Elle est trop sérieuse. Moi, j'en ai marre. J'ai envie de rigoler. C'est bon, on ne peut plus parler des poissons rouges. On ne peut plus parler des chats. On ne peut plus rigoler avec toi. On ne peut plus. Non, mais pas les poissons. Les chats, pas mes animaux de compagnie. Tu l'as dit plein de fois, Sarah, mais pas de souche. Ah ouais ? MV, tu vas commencer. MV, je ne sais pas comment me comporter avec elle. Parce que moi, d'un côté, je suis une personne reconnaissante envers les gens. Et MV, je sais, comme je connais tous mes abonnés, toutes mes abonnés, je les connais. Et je sais qu'MV m'a défendue plus d'une fois par rapport aux disputes kabiles, etc. Mais en même temps, c'est une des filles qui m'a écrit le plus de commentaires très agaçants. Donc, je ne sais plus où on me situe avec elle. Et d'ailleurs, toi, elle t'a dit qu'à ton âge, tu devrais moins bouffer de lasagne. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, j'avais dit. Et aussi les commentaires de Sarah. Elle a fait ouch. Un plat entier de lasagne. Ouch. Putain, si tu savais qu'il m'est arrivé d'en manger deux gros plats de lasagne. Double ouch. Je ne sais pas que Momsky, tu es avec elle. D'un côté, je l'aime bien. D'un côté, je... Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne savais pas que c'était elle. Je ne fais pas attention. Non, ben moi, je connais toutes les petites soukis. MV, c'est une petite soukis. C'est juste qu'elle ne veut pas l'assumer. Tu as merci. Ça se voit du haut du corps, Souka. Merci, Sultana. Meilleur commentaire. Le meilleur compliment qu'on puisse faire, c'est de me dire que j'ai mincé du haut du corps. C'est le meilleur compliment. Ah oui. Le meilleur compliment, c'est de me dire que tu as mincé du haut du corps. Ah oui. Sérieux, tu nous connais toutes. Mais moi, bien sûr, Myriam, elle est messe. Là que je te connais. Voilà. Je jure, même. Vous êtes enceinte. On est enceinte l'une des l'autre. J'en peux plus. Elle recommence la même chose. Elle n'en a rien à foutre. Qui ? Qui ? Surtout qu'il n'a chante validé de B2O. C'est quoi, déjà ? C'est validé dans la soirée, dans ton validé. Non, 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 commence pas, Sarah. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, commence pas. Ok, ben alors, ok. Ah, vas-y, ça, oui. Non, drôle. Qui a déjà vu un hippocampe accouché ? C'est en même temps très beau et ça fait très peur. C'est très trash. Très trash. Ils accouchent du milieu du ventre, les filles. Ils accouchent du ventre. Alors, l'ami, en vrai, Sukana, parfois je t'aime bien, parfois je te déteste dans ton comportement. Moi non plus, je ne sais pas comment me comporter avec toi. Ben, on est deux MV. Et aujourd'hui, je te déteste. J'imagine Sarah allongée sur un piano avec cette manière de chanter. Allô ? Sarah, là, vas-y. Quoi ? Reste là, reste avec nous. Je suis là. Tu m'as coupé au bon moment. Voilà. Sarah. Ta gueule. Voilà. Je vais recommencer alors, je vais recommencer. Non, non, c'est pas grave. Pardon, MC. Pardon, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Je vais t'énerver comme ça. Alors, continue à exposer ma vie privée. Moi aussi, je t'aime bien MV, pardon. MDR Sarah avec les animaux, quand elles parlent, pas des pandas qui crient quand ils font leur bail. C'était pas des pandas, c'était pas des pandas, c'était des paresseux. Non, c'était quoi ? Est-ce qu'il y a des trucs qui crient pendant qu'ils font ? Ils se battent, on dirait. Ah, c'était... C'est pas des pandas, ni des paresseux, en fait. C'est un autre truc. Je m'en rappelle pas. Même, ils te ressemblent un peu. Je sais plus, c'était quoi cette race. Je me rappelle plus. Ah, les tortures ! Oui, c'est affreux. Non ? C'est pas les tortues ? Pourquoi on voit rien à la caméra ? Parce que c'est un podcast. Allô ? Sarah ? Eh, tu choisis... Eh là, ce soir, tu choisis ton camp, Sarah. C'est soit que tu parles à tes copines, soit que tu... Poskana, je veux qu'on fasse la paix. Désolée pour mes méchants commentaires. Mais c'est pas ta personne que j'aime pas. C'est pas R.A.V.M.V. Les koalas, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est les koalas. C'est des malades. Ils sont décoiffés, en plus. Mais par contre, les filles, s'il y en a vraiment qui n'ont jamais vu des hippopotames accouchés, regardez les vidéos, vraiment. C'est incroyable à voir. C'est pas des hippopotames. Toi, c'est comme les courgettes et les concombres. C'était pas des hippopotames qui accouchent. Hippocampe, hippocampe, hippocampe. C'est malade. Tu sais qu'un hippocampe, un hippopotame, c'est juste pas la même chose. Hippocampe, hippocampe. Les plus dros, c'est les girafes qui se battent. Ouais, j'ai vu. Ils se battent avec leur cou. Ils tirent pas. Franchement. Non, mais pour eux, ils utilisent leurs mains, mais ils veulent pas. Ils passent avec leur long cou. On part. Si je te fais répenser à un animal, ce serait quoi ? Oh, plein d'animaux, toi. Mais Soukane, elle ressemble énormément aux hiboux. Oh non, vas-y. Ça, c'est pas vrai, en fait. Parce qu'ils ont des grands yeux. Moi, j'en ai pas des grands. Par contre, Sarah, toi, tu ressembles, si tu devais te faire ressembler à un animal, un dinosaure. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Une chouette, voilà. C'est pas un hibou, une chouette, Soukane, exactement. Oiseaux dans les reliques. Ah, il y a quelqu'un qui a fait Suki. Et elle a dessiné un putois. Je sais pas ce que c'est. Et tu leur ressembles beaucoup à ceux-là. Et où ? Sultana, elle a mis ton dessin, là. Non, Soukane, elle ressemble aux gros hamsters, là. On les appelle comment ? Les gros hamsters, là. Petit chien. Ça n'existe pas. Soukane, c'est trop bien ta vidéo tout à l'heure. Merci, les filles. J'ai mis énormément de temps à faire le montage. Je viens de voir l'accouchement de l'hippocampe. C'est dégueulasse. Mais non, c'est mignon. C'est comme s'ils faisaient caca. C'est très mignon. Un cochon d'Inde. Ah, là, c'est un cochon d'Inde. Non, moi, j'accepte pas de ressembler à un cochon d'Inde, par contre. Si, si, Soukane, on a un cochon d'Inde. Tout le monde le dit, là, c'est bon. Souk, le soir, au lieu de volpe-score-tel in the street, elle regarde des girafes se battre et des hippocampes à coucher. Et Sarah et moi, tous les soirs, on s'appelle au téléphone et on s'envoie des vidéos d'animaux suspicieux. Eh, Sarah ! Je suis très possessive envers Sarah. C'est normal ou pas ? Laisse-moi vivre, putain ! Je suis déjà gentille, je viens dans tes podcasts. Tu veux pas non plus que... Chaque chose. Chaque chose. Je fais ce que je veux. Non, non. Ah bah c'est frère. Ah bah ça va. C'est quoi ça ? Sarah, elle commence à trop prendre son indépendance et veut faire ses plans solo. Tout à l'heure, elle m'a appelée en me disant... En me disant que... qu'elle allait pas m'attendre, qu'elle allait faire des projets seule. T'es nulle ce soir, vraiment, t'es nulle, tu me donnes envie de partir, là. T'es nulle à chier, oh là là. Je vais là en dire pourquoi tu veux pas... T'es nulle, t'es nulle. Arrête ! T'es nulle. Arrête ! T'es nulle. Nulle, nulle tu es. Nulle. 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 Je l'ai dit pleure. Nulle. Elle fait la meuf très sensible. Alors que c'est un monstre. Nulle. Ta gueule, espèce de monstre. Voilà, ça c'est la personnalité. Nulle. Vous êtes barbante. C'est Sarah, la liste. Elle est en couple de Kadia, là. Eh Kadia, ça va, non ? Tu commences à devenir de plus en plus méchante. Alors moi, je suis pas Soukaina, moi. T'es coupé d'un moment, je vais te bloquer d'ici. Alors soit tu te présentes tes excuses. Pas par rapport à Soukaina, mais par rapport à moi. Moi, je te bloque du podcast. Tous les prochains podcasts. Les filles, j'ai une question qui me concerne. Vous voulez bien me donner votre avis ? Vas-y, dis-nous. Radia, on peut parler de la mythologie grecque dans tout ça, s'il vous plaît. Non, mais... Radia. Radia. C'est pas bien, c'est pas bien. On bloque Radia. Non, Radia, c'est un peu le même style que MV. C'est des hate lovers. Oui, des hate lovers. On est les seuls au monde à avoir des hate lovers. Tu vas te calmer, t'as quoi toi aujourd'hui là ? Je vais vraiment t'en mettre une pas deux par contre. C'est quoi son souci là ? C'est quoi son souci à Sarah ce soir là ? C'est quoi son souci ? T'avais prévu un autre plan peut-être pour ce soir ? Tu voulais peut-être... C'était plus agréable de le passer... Peut-être pas avec nous, c'est ça ? Voilà. Elle ne calcule pas et est partie écrire ses textos. J'avoue, je suis une hate lover. Tant qu'il y a le mot love, ça me va. Allô ? Sarah ? Non, tu vas arrêter d'être comme ça avec moi, oh Allah. Sinon, tu vas rester toute seule dans ton podcast. Mais podcast, on est censé être à deux. Mais je suis là, mais pourquoi comme par hasard, quand tu sens que je m'évalide, que je m'évade, pourquoi ? Zahma, c'est là à ce moment-là, je fais Sarah, Sarah. Alors que quand je suis là depuis tout à l'heure, tu t'en fous. Mais parce que je t'entends partir. Je t'entends soigner. Et j'ai le droit de partir, merde. Espèce de toxique. Tu es toxique pour moi, merde. Je ne me laisse pas vivre ma vie. Mais frère, j'ai bientôt 31 ans. Laisse-moi. Laisse-moi. Vis ta vie, mais pas quand on est en podcast. Il n'y a pas d'heure. On n'a pas de temps à perdre. Si j'ai envie de parler, je parle. Tu n'as pas à t'interposer dans ma vie comme ça, espèce de malade. Comment tu spams ? Je sais que tu es jeune gamine. Ne parle plus. Je ne me parle plus. Vas-y, crève. Je m'en fous. Je vous kiffe, les filles. Merci. Pourquoi cette tête est toxique comme ça ? Sarah, bizarre, pourquoi tant d'exercibilité ? Parce que les filles, elles m'oppressent. Voilà, elle laissera tout vivre. C'est vrai. Mais je la laisse vivre, les filles. Juste, moi, je n'aime pas quand on est au téléphone, ou qu'on a un podcast, et que... Non, mais tu peux laisser deux minutes à Sarah. Je n'en peux plus. Elle me rend aigri. Genre, c'est elle. Je m'en fous. Sarah prend ton envol de femme indépendante. Là, elle a pris son envol. Là, elle est repartie. Là, moi, je n'aime pas ces podcasts comme ça. Je n'aime pas. Bref, je vais me concentrer sur les petits... Je parle à mes petites tickets. Tu ne veux pas être là, on va écrire tes textos, je m'en fiche. Alors, en gros, j'ai une amie très proche. Cinq ans d'amitié. Elle n'a jamais voulu rencontrer ma famille. Ses arguments, elle ne ressent pas le besoin ni l'envie. Or, je suis quelqu'un de très famille et j'en souffre. Elle n'a jamais voulu rencontrer. En gros, c'est ta copine et elle ne veut pas rencontrer les membres de ta famille. Après, peut-être que c'est parce qu'elle est timide. Parce que c'est un truc que moi aussi, j'ai beaucoup de mal à faire. Moi, toujours, mes copines me disent, mais monte à la maison, monte à la maison. J'étais prête à attendre en bas de chez elle trois heures plutôt que de monter et de devoir faire tout ce qui est conversation avec les plus grands. Elle a dit, moi, je veux juste que je chante B2O. Chante plus vite B2O, je ne sais même pas c'est quoi. C'est Bouba, B2O. Pourquoi ils appellent ça B2O ? C'est lui qui s'appelle comme ça, B2O. J'en fous. Vas-y, lui, celui-lui, Bouba. B-O-O. Sucle, rombetour, c'est pour quand ? J'ai même pas vraiment fait ma chambre. Famille et amis, c'est différent. Je ne vois pas où est le problème, en fait. Peut-être que c'est parce qu'elle veut qu'elle rencontre sa famille. C'est une question de praticité. Genre comme ça, si par exemple, un jour, elle veut aller en vacances, par exemple, avec sa copine, au moins, ils l'auront déjà vue avant. Vous voyez, c'est bien d'être familiarisé. C'est vrai avec la famille de tes copines. Mais bon, elle sait que ça me fait de la peine. Mais justement, elle ne veut pas me faire plaisir. Elle me dit que si elle rencontre ma famille, elle ne pourra pas disparaître dans ce dispute. On dirait un... J'ai même pas compris l'histoire, je te dis tellement vite. En gros, c'est une fille qui a sa copine qui veut... Quelqu'un peut m'expliquer, je n'ai pas envie que ce soit elle. En gros, en gros, c'est une fille qui... Vas-y, vite, explique. Bah c'est ça, en gros, c'est la... Explique vite, vas-y. Et je veux vraiment... Oui, mais explique, vas-y, explique et arrête de rentrer dans les détails, vas-y. Elle a une copine. Et cette copine-là, elle ne veut pas rencontrer sa famille. Et cette petite Soki-là, elle est très énervée parce que cette copine-là ne veut pas rencontrer sa famille. Et en gros, elle lui a dit, oui, je ne veux pas la rencontrer parce que si jamais... Elle m'a fait rire. Elle dit, Sarah, je t'aime bien, mais ça va, mais chante, s'il te plaît, t'es juste incompris par Soka qui est souvent constipée. Bah je vous jure que je le suis aujourd'hui. On le sent. On le sent. J'ai déjà oublié le début. Tu peux me répéter ? Non, vas-y. Bon, là, j'ai oublié. Non, mais vas-y, t'es chiante. C'est quoi, ça ? Franchement, c'est une petite Soki qui a une copine à elle. Et cette petite Soki-là, elle veut absolument présenter sa famille à sa copine. C'est normal, voilà, elle a envie de présenter sa famille à sa copine. Ouais, d'accord, ouais. Répète-toi, vas-y. Et sauf que cette copine-là, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Et alors que c'est la petite Soki, ça lui tient vraiment à cœur. Et peut-être que la fille, elle est timide, non ? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Mais elle, elle a dit, non, elle ne lui a pas donné ça comme raison. La raison, c'est qu'elle lui a dit, ouais, si on se dispute, je ne pourrais pas disparaître. Elle prévoit une dispute, la copine. Là, tu peux disparaître si tu te disputes. Là, elle a dit, là, je l'ai prévenue à l'avance. Tu viens à ma table pour le ramadan. Et elle m'a dit, non, merci. Ça a été la goutte de trop. Je ne songe à m'éloigner d'elle. Non, mais après, peut-être que c'est de la timidité qui est cachée. Parce que moi aussi, c'est ma phobie. Quand mes copines m'ont invité pour leur... Moi aussi. Un jour, ma copine, elle m'avait invité... Bon, je vais parler ou... Vas-y. Un jour, ma copine, elle m'avait invité chez elle. J'ai toujours refusé. Parce que j'avais honte de voir ses brothers, etc. Ses cousins, c'est tout. Et un jour, j'étais obligée parce qu'elle m'a attrapée. On était sortis de l'école. Elle me dit, là, Sarah, par contre, je ne peux pas te laisser. Elle a dit, mon père nous attend. Il était à la voiture. Elle nous attendait devant le lycée. Du coup, je suis allée chez elle et tout. Et j'étais hyper, 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 hyper gênée. Les filles, parce qu'il y avait ses cousins, tout ça et tout. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien, mais j'y suis quand même allée. Et je me sentais très mal à l'aise. Et si c'était à réitérer, je ne le ferais pas. Donc, je peux comprendre. Allô ? Ouais. Ne me dites pas, les filles, que ça bug depuis tout à l'heure, que Sarah raconte une histoire. Sarah, tu bug. Oh, non. Oh, non. Les filles, swipez, revenez. Sarah, t'es là ? J'en ai marre qu'à chaque fois que je raconte quelque chose, ça blogue. J'en peux plus, moi. Mais c'est bon, tu fais exprès. Je crois que pendant que je parle, tu magouilles le réseau. Mais regarde, je ne sais pas ce que tu fais. Non, tu fais exprès. C'est bon, c'est bon. Tu te venges. Donc, les filles sur le canal, elles font exprès. Elles vengent. Elles se vengent. Quand je parle, elles brouillent le réseau. Parce que c'est elles qui maîtrisent le podcast. Moi, je fais comme par hasard, quand je parle. Eh, ça bug. C'est beau, ils ont dit que ça ne bug plus. Les filles, en fait, quand ça bug... T'as remis, t'as rebranché. Voilà. Non, mais tout ça pour dire à Myriam que je pense surtout que c'est de la timidité. Moi, franchement... Voilà, quand elle parle, ça ne bug pas. On l'entend en HD4. Quand j'imagine manger un repas avec des gens... Je s'en fous. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Tu m'agaces. Vous savez pourquoi elle m'agace, les filles ? Parce que toute la soirée, avant de faire le podcast, elle m'a envoyé des réels où les gens... Les gens y rangeaient des petits trucs roses dans des petits placards roses, dans des mini-placards. Genre, c'était des trucs, des lubies comme ça, un peu minimalistes, etc. Et ça m'a angoissée, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et elle m'envoyait plein de trucs comme ça. Du coup, je me sentais, comme ils étaient hyper maniaques, hyper rangés, ça m'a mis mal. Et je lui ai dit, arrête, ça m'angoisse. Et elle m'a envoyé ça. Sarah, c'est urgent, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Viri, dis-moi. En fait, c'est des vidéos, les filles, vous savez, c'est des vidéos miniatures. En gros, des objets minuscules. Par exemple, un petit frigo minuscule. C'est trop bizarre. Sous que t'abuses, laisse parler, Sarah. Grave, c'est chaud. Mais j'ai fait quoi ? Alors, pourquoi elle m'a présenté sa famille et forcée à dormir chez elle ? Non, Sarah, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, parce que là, je n'ai plus de meilleures amies. Ben, justement, Myriam, moi, par exemple, moi, j'aimais bien que mes copines, elles viennent dormir chez moi. Mais par contre, pour moi, aller chez eux, non. Parce que moi, je suis dans mon élément, je ne rencontre personne. Je suis avec ma copine que j'aime. Donc, voilà, vous voyez, même sa famille, je les aime. Ce n'est pas une question que je ne les aime pas. C'est juste que vraiment, j'essaie d'éviter le plus d'interactions sociales possibles. Parce que c'est comme ça, les gens qui sont un peu introvertis et tout, ils sont comme ça. Donc, dis-toi que ta copine, regarde, elle t'aime si elle a envie de la dormir chez elle. Elle veut ton avis, Myriam, elle a dit. Mais j'ai quand même donné le mien. Sarah, elle veut ton avis, elle a dit. Par rapport à quoi ? Voilà, mais c'est pour ça que je dis, j'aime, j'aime pas que tu... Mais par rapport à quoi ? Bah non, bah tu vois, je répète pas, bah tant pis, bah voilà. Mais moi, tu crois que je t'écoute, frère ? Je ne t'écoute pas. Tu sais la migraine, tu mets la gangrène. Et c'est tout ce que je laisse pas faire ça. Je ne t'écoute pas parler. Et c'est pas que je laisse pas ça ? Quand tu mets le turbo comme ça, je ne t'écoute pas parler. C'est impossible. Un podcast, il faut être présent, on va pas répéter les choses, tant pis. Répète, vas-y. Non, non, non. Parce qu'il y a la fille, elle te demande son avis sur un... Ah, elle m'a demandé à moi, c'est pas pareil, alors. Attends, je vais aller chercher son avis. Alors, urgent, savez-vous, vous savez, la fille qui s'appelle Zeynep, c'est ma voisine et on nous a dit qu'elle est morte ce matin. Non, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de ça. C'est quoi, Carole ? C'est pas si tu... Je ne te crois pas, Yeri. Ensuite, c'était quoi l'histoire ? Non, mais je pense... C'était qui, déjà, qui racontait l'histoire ? Je n'ai rien, mais elle t'a dit que la fille, elle l'a invitée. Bref, elle a dit, pas grave, Sarah, merci. Elle a dit... Non, 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 voilà, non, je vais te chercher ton motage. Je n'arrive pas à écouter Suclina, je l'ai trop écoutée aujourd'hui, les filles, excusez-moi, vous ne pouvez pas comprendre. En fait, ce soir, c'est vraiment... Elle m'a intoxifiée aujourd'hui, je ne peux plus l'écouter. Attendez. Parce que vous croyez qu'on vient de se parler, Suclina et moi, elle m'a envoyé des trucs, je lui dis d'arrêter. Alors, elle n'est pas timide, elle m'a forcé à raconter sa vie. Attends. Elle n'est pas timide, elle m'a... Elle n'est pas timide, elle m'a forcé à rencontrer sa famille et à dormir chez elle. Ah, donc, elle, tu as vu sa famille, mais elle ne veut pas... Ça va, elle subit le podcast, je n'ai jamais écrit. Non, je suis bien ici, mais... Faut que je ne juge pas que Suclina me cherche. Si, si, j'ai lu l'histoire. Elle m'a oppressée, je ne lui dis plus jamais de faire ça. Donc, elle m'envoie des mini-maisons avec des mini-chaussures, avec des trucs roses. Moi, je n'aime pas, je ne peux plus. En tout cas, en tout cas, laisse-moi parler. Moi, Sarah, tu ne te laisses pas parler, cousin. Fais comment ? Elle m'a dit, à cause de toi, mon cœur est serré. Bon. Ouais. Non, mais attends, ce n'est pas vous qui allez me dire si je reste ou pas. Alors. Elles sont devenues méchantes, là. C'est normal que tu les délaisses, Sarah. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ce n'est pas que je ne veux pas que tu fasses ta vie, c'est juste qu'un podcast où on partage avec les pichets ou qui on part pas et on revient. Tu m'angoisse ! Je ne peux plus parler comme je veux. Sarah, ce n'est pas noté, t'inquiète. Mais alors, laissez-moi parler. Et toi, il faut que tu nous dises ce que tu en penses du Hammam. Attendez. Alors, Myriam, alors non, les filles, c'est juste que moi, j'ai fait l'effort de lui faire plaisir et elle, non. Même voir mes sœurs au McDo, elle me dit qu'elle y voit zéro bénéfice. Ouais, elle abuse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ta copine parce que là, je viens de comprendre qu'en fait, elle, elle fait des choses que toi, elle ne veut pas que tu fasses. C'est-à-dire, toi, tu es partie voir sa famille, tu as dormi carrément chez elle, mais elle, elle ne veut pas faire la même chose. Moi, je pensais que tu n'as pas vu sa famille et qu'elle n'a pas vu la tienne. Mais si elle, elle fait un truc, elle est lourde. Sarah, elle est au bord du suicide. C'est un fond de la dame. Votre conversation me stresse. Arrêtez, Sarah est un peu angoissée. Ouais, un peu, ouais. Elle est fille. Oui, elle est angoissée à cause des vidéos que j'ai envoyées. Elle m'a angoissée, les filles, elle m'a envoyée ça. Ce n'est pas une ou deux vidéos. Elle m'en a envoyé mille comme ça et elle m'a forcé à les regarder. Je dis, va sur WhatsApp ! Va sur WhatsApp ! Et du coup, je t'allais regarder toutes ces vidéos et je ne peux plus. Elle me dit, t'as regardé à la fin ce qui se passe ? J'ai dit, non. Elle me dit, repars ! J'ai tout à fait vu, elle a fermé le placard. Il est tout petit. Et c'est bon, à un moment où vous faites de l'harcèlement moral, après, elle me dit de faire un podcast. Je veux bien, mais les filles, elle m'a rendue folle. Tuki, tu étouffes, Sarah, t'arrête. Mais excusez-moi de l'étouffer en lui envoyant des petites vidéos mignonnes. D'accord. Enfin, bref. Qu'est-ce que j'allais dire ? Attendez, j'allais dire un truc. Eh oui, les filles, donnez un titre à ce podcast. Comme ça, pendant la rediff, je donne un titre. Conversation angoissante, je mets. Ouais, mais ça. Je crois qu'il me faut un Lipton. J'essaie de résister, mais... Il y a une seule chose qui peut... Alors, j'hésite entre boire un Lipton et faire du gainage. Qu'est-ce que je fais ? Va faire du gainage, là. Laisse-nous, t'es en train de nous angoisser. Le podcast de l'angoisse, elle a dit. Attendez, je vais aller chercher un Red Bull. Ouais, j'arrive. Sok, arrête de forcer Sarah. Harcèlement moral. Mais non, c'est pas vrai. Je lui ai juste envoyé des vidéos mignonnes. Qu'est-ce que c'est ? Alors que pendant tout le long, elle était là. Ah oui, c'est mignon. Et après, je vais pas la péter un câble d'un coup. Elle a commencé à dire. Hé, pourquoi tu m'envoies trop de vidéos comme ça ? Là, ça m'étouffe le cœur. Ça me sert le cœur. Après, j'ai dit. Pourquoi ? Après, elle a dit. Parce que les gens, ils sont ordonnés dans leur placard. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça dit sur moi ? Regardez, je suis allée chercher quoi, les feuilles ? Ah, on voit rien. Toukaina, elle lui envoie plus. Alors, non, mais je lui envoie plus. On n'envoie plus jamais, frère. J'appelle toujours, je te porte plainte. C'est des vidéos mignonnes. Est-ce que vous voyez ces quel genre de vidéos, les filles ? Ah, ça va mieux. Ah, t'avais juste besoin d'aller boire un Lipton Green. Les marginales sont de sortie. J'ai juré son famille, c'est... Mais c'est quoi ça, les filles ? Je supprime quand il y a des noms de famille. Vous parlez de quoi, là ? Supprimez. Vous parlez de quoi ? Pourquoi vous mettez des noms de famille ? C'est quoi ? C'est quel nom ? Comment je fais pour rater des messages alors qu'on n'est que trois ans ? Deux ? Bah, je sais pas, il y a une fille qui a donné un nom de famille. Bloque la souk. Elle est où ? Je la retrouve plus. Ah, s'il est là. Mais elle raconte quoi ? Sarato, je comprends pas que tu sois dyslexique parce que tu écris que tu es dyslexique alors qu'on dit que tu sois dyslexique, Moby. Mais ton orthographe est très bonne. Merci, Moby, mais la tienne ne l'est pas. Si, elle est bien. Je comprends pas que tu es dyslexique, mais ton orthographe est... Je rigole, Moby. Moby, je t'aime. Sarato, je comprends. Non, mais c'est bon, Moby, arrête de spammer. Moby, t'es sûre ? C'est pas toi, Azouz ? Arrête, non. Arrête, tu vas nous rendre malades. C'est pas Azouz, là. Vas-y. Je rigole. Moby, je t'aime. T'es dégueulasse de dire je t'aime. Mais t'es malade ? Pourquoi je suis dégueulasse de donner de l'amour aux gens ? On dit pas, je t'aime. Mais alors ? C'est à l'âge de mon fils. T'es sérieuse de quoi ? Mais elle n'a pas du tout l'âge. Eh, Sarah, tu vas arrêter d'infantiliser les dates. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais. Mais je te dis qu'elle a l'âge d'être pas mon fils, mais d'être ma petite sœur. Pas du tout. Mais quoi, pas du tout ? Elle n'a pas l'âge d'être ton... Non, tu veux rajouter du subjonctif pour rien. Ah, elle connaît le subjonctif, c'est pas une gamine. Je t'aime pas, je t'apprécie. Elle pensait que tu connaissais pas ces histoires de subjonctif qualificatif, merde ! Enfin, qui les tue, Moby ? Je faisais ça au Medio tout le temps, j'étais là, oh mon bébé d'amour ! Elle ne vient plus dans nos lives. Oui, Sarah est dyslexique, et à cause de ça, je les boycotte parce qu'elle a du mal à parler à un podcast. Mais c'est grave que vous me boycottez pour une maladie dont je ne suis pas responsable. Moi, je vais porter plainte, ça, c'est de la discrimination, ça. Si je suis dyslexique, c'est pas moi qui l'ai choisi. Souk, arrête ton petit Sarah, tu la stresses et nous aussi. Merci, Lima, enfin tu as compris le fond du problème de ce podcast. J'en ai marre de ce podcast. Il est très toxique. Sarah, j'ai acheté l'eau Mont Blanc pour goûter, pas bonne, au Volcania, au Mont Raucousse, bien meilleure. Moi, je vous dis depuis très longtemps que la meilleure eau, c'est l'eau de montagne. Mais bon, on ne voulait pas m'écouter. Ça fait tellement du bien des filles de boire du Liptonic. Attends, est-ce qu'on voit ou pas ? Non, on voit que c'est con noir. C'est très bon. Excuse-toi auprès de S, Sarah. Pourquoi ? Elle a dit qu'un jour tu lui as mal parlé, alors que tu avais juste mal lu ce qu'elle a écrit et tu ne t'es même pas excusée. Ah bon ? Ah bon ? Et qu'est-ce que j'ai mal lu, S ? Non, arrête-là, c'est ça. Non. Moi, je veux connaître mes erreurs. Ah, Moby, j'ai l'impression que Suc ne peut pas me blairer. Là, je vais aller pleurer et je reviens. Je vais pleurer et je reviens. Ah non, pas elle. Je vais pleurer et je reviens. T'es vraiment un monstre, Sucalina, t'es un monstre. Non, ça va, bon, maintenant si t'es une personne juste... Toujours, je vais pleurer et je reviens. Je vais pleurer et je reviens. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Si t'es une personne juste... Qu'est-ce que je t'ai dit sur Moby ? Quand je suis allée voir votre conversation, qu'est-ce que je t'ai dit sur Moby ? Si t'es une personne juste, vas-y, vas-y. Elle a dit que c'est ma future Hidel. Vas-y, ça va, arrête-le. Qu'est-ce que je t'ai dit ? On a, t'as dit qu'elle est hyper gentille, hyper mimi et tout, mais pourquoi elle ressent ça ? Voilà. Attends, depuis que je suis redevenue une petite Suki à 100%, eh bien, tu peux rester une petite Suki à 100% les petites cotettes, de toute façon. C'est rare d'être une petite Cota. Voilà. Alors, tes petites Suki, c'est facile. Moby, 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 s'il te plaît, n'ai pas cette impression. Au contraire, j'ai dit à Sarah, j'avais lu votre conversation, j'ai dit, elle est, elle, TMTC, elle est trop mignonne, elle est grave gentille, etc. J'ai dit ça. Sarah, t'es sûre que tu bois pas une bière ? Bah, je crois que c'est tout comme, hein. Non, t'inquiète pas, Moby, Suki, elle t'aime beaucoup, hein. Mais oui. Pourquoi tu dis ça, Moby ? Oh, Moby, d'amour, c'est pourquoi ? Non, je suis pas bien. Suki, il n'arrête. Au début, il n'osait pas le dire et... Suki, dis-lui, je t'aime toi aussi. Vas-y, Suki, Suki, il n'a dit lui. Oui, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Je ne peux pas dire que je t'aime. Mais je t'aime, c'est tout comme ton frère, c'est humainement parlant. T'as pas honte de dire, allez, je t'aime ? C'est un test que je lui fais, t'as pas honte. T'as pas honte. Moi, je quitte le podcast, c'est fini. C'est ça qui l'a dit en première. Humainement parlant, j'étais humainement parlant, quoi. En plus, elle a pris le nom de ton chat et tout. C'est un gars, pourquoi vous lui dire, je t'aime, mais j'en sais rien, c'est elle, là. Elle a commencé à me dire ça, d'abord. Sarah pense qu'elle peut être la maman de toutes les petites grises, juste parce qu'elles sont un peu petites, mais elles sont petites, mais elles ne sont pas petites. Écoutez, moi, j'ai toujours ce côté maternel, je ne sais pas où il m'a. Enfin, bon. C'est grand, je t'aime à des dates. Non, mais c'est des petites dates. Attends, je suis pas bien, là. Il y a une réponse respectable. Nous, on est là, je t'aime, je t'aime. C'est à cause de toi, c'est toi. T'es chiante. C'est à cause de toi, t'es chiante. Je veux pas laisser se plus tarder. Mais c'est toi. C'est toi, t'es grave. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'était violent. Aïe, 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 aïe. Elle nous a recalés en une fraise. Une fraise pour le prix de 2. Non, non, elle ne nous a même pas friendzonnais. Là, clairement, elle nous a... Je sais pas, elle nous a décalés, quoi. Camille, elle a dit des collégiens. Des collégiens. Vraiment des collégiens. Aïe, 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 aïe. Ah ça, je vais pas me remettre Alors là, je vais répondre à un truc très important Suki, Sarah, a raison, l'âge moyen de ses abonnés ont 16-18 ans, du coup, forcément, elle les considère comme ses petites, alors Mélos, mon nombre l'âge moyen de mes abonnés c'est pas du tout 16-18 ans, ils sont en minorité T'es 14-16 ans, c'est la moyenne d'âge pas du tout, non, je voulais que tu mettes mes statistiques YouTube, allez, je vais les mettre Vous voulez que tu mettes ? Pas du tout là que non Sachant que YouTube ne comptabilise pas les mineurs Sachant que Suki, il y a 60% de ses abonnés sont des mineurs Je vais les voir tout de suite Je vais les voir tout de suite, restez là L'honnêteté, Suki, ça paye toujours Les filles, écoutez pas Les filles, il y a que des enfants qui suivent Suki, elle n'a mais on les aime bien, là, ils sont en collège ils me demandent des conseils avec leur date La majorité de ma communauté, c'est 25-34 C'est 25-34 Tu sais c'est quoi la majorité ? C'est pas 10% La majorité, ça commence à partir de 50% Alors on va revoir tes stats et tu reviens nous dire Allez va Allez va 40% C'est 40% Ouais Non, moi 51 Voilà, une des meilleures de mes abonnés Nature Zen, elle a 51 ans Mais c'est mon abonné Nature Zen ? Non, pas du tout, c'est la mienne Nature C'est ma copine depuis le début Nature Zen Ouais, j'avoue, c'est ta copine Du coup, elle va me trahir Non, mais c'est ta copine aussi Mais aussi plus ma copine Non, c'est pas ma copine Regarde, Alexandra Pareil Une des très fidèles petites Suki Elle a mis son âge 30 ans Voilà Ouais, parce que là, les enfants, ils ne diront pas Alors, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être là Non, 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 il y en a plein Regardez, là, il y a toutes celles qui écrivent C'est des fidèles abonnés, là Regardez Mel H, 28 Malorie, 28 By H, que j'ai déjà vu J'ai déjà vu ton visage, 25 Elisa Nour, que j'aime beaucoup 76 ans Elisa Nour, que j'aime beaucoup J'ai vraiment l'impression qu'elle est comme moi Elle a quel âge ? 30 ans Vous voyez ? Là, il y a plein de fidèles petites Suki qui écrivent Vous voyez ? Bah oui Après, il y a des fidèles petites Suki Qui sont un peu moins âgées Comme AZ Regardez, 22 En Osania, 22 aussi Vous voyez ? Regardez, 45 Moi, sous 41 ans Sultana Qui commente très régulièrement Vous voyez ? Elle a 41 ans Non, moi, ça m'a toujours intriguée Mais je vous assure que mon audience sur YouTube Elle est plutôt âgée Et ça m'a toujours intriguée J'ai toujours pensé que moi Si j'allais faire des vidéos YouTube J'allais plus s'attirer Des plus j'ai de mes pas C'est bon, on ne dit pas votre âge Vous mentez 120 ans Mais oui Elle est là, 120 ans Non, non Je te promets Regarde, elle a mis Eh oui, je vous kiffe Tu vois Alors qu'elle a écrit Qu'elle avait 40 Entre 19 et 120 ans Moi, je ne sais pas Kadia, elle n'a que 21 ans J'imaginais qu'elle était plus âgée Non, ça se voit que c'est petite Ah non, ça ne m'aurait pas plu Kadia J'aime bien provoquer Kadia Parce qu'elle a de la répartie Elle a de la répartie Bref Stopper les filles Avant qu'elle s'énerve Stopper S'il vous plaît Stop là Je suis dyslexique des chiffres J'ai ma notre âme Stop Une dyscalculique Moi, 29 ans Mariée et des enfants Bah là, Little Diamond Que j'aime beaucoup aussi Vous voyez 29 Bah oui C'est ma tranche d'âge Bon, on est vos abonnés A vous deux les filles Mais oui, bien sûr On est nos copines À nous deux Je récolte Encore que je dise la vérité Mais Natuarsen C'est ma meilleure amie Bah on le sait A chaque fois Que je t'agresse un petit peu Pour rigoler Sarah, non C'est beau Natuarsen Non, moi aussi Quand je dis des gros mots Elle m'écrit Ah non Suka, ça non Oui, elle est très mignonne Oui, elle est trop mignonne Natuarsen Il se trouve pas être copine aussi Suki, t'es trop drôle Tu parles comme si T'avais la trentaine Alors que t'as même pas encore 25 Grave Vous savez qu'elle fait ça tout le temps J'avoue Elle s'initie trop Dans ma génération Des fois, on me dit Sarah, tu te souviens À l'ancienne Quand je dis Ta gueule Mais Ta gueule À l'ancienne, du quoi C'est sorti du vent De ta mère Il n'y a pas longtemps J'ai marché le cul Je t'ai dit Je t'aime ça Jolie Sarah Oh merci C'est bon Je peux lire Tu sais Merci beaucoup Jeanne nature zen T'es trop mignonne Sarah, tu reparles à ta date Non, je réponds pas à ça Sarah, t'as dit Non, je rigole Les filles, on a dit On parle plus de date Sarah, t'as déjà Bernadette Soitoyale Sarah, t'as déjà Bernadette Soitoyale Ouais, c'est vrai Mais tu sais C'est pas parce qu'on a La meilleure des choses Qu'on ne peut pas Toucher aux autres choses Trop mignonne Les filles C'est trop gentil Sarah ne parle plus Natural vision Volved Pourquoi vous ne répondez jamais Mais comme Désolé Jeanne Comme c'est la dictature Quand Sarah parle Je ne peux pas répondre Venez Je raconte Ma pire honte Avec nature Zen Sarah Tôt une fois Au lieu d'écrire Zen J'ai écrit Sur le B Au lieu du N Benz Voilà C'est elle qui ne comprend rien Evite de me manquer De respect à tes aînés Les filles S'il vous plaît Dites à Sokana Qu'elle me doit le respect Parce que je suis son aînée Parce qu'elle ne me respecte Vraiment plus S'il vous plaît Les filles On est sérieux Là vraiment Je pense que vous êtes tous Vous avez tous peut-être Des petites sœurs Ou des petits frères Et vous savez ce que c'est Que le respect des aînés Dites-lui Qu'elle me doit le respect S'il vous plaît Parce que là Vous voyez qu'elle me respecte Mais en dehors Des fois ça ne va pas du tout Donc s'il vous plaît Dites-lui Sarah Toutes les filles Je dois respecter Et quand elle est devant moi Elle doit baisser les yeux T'arrives Quand on se regarde Dans les yeux Et qu'elle a tort Elle doit baisser le regard Oui oui c'est ça Elle est fille Je t'ai frébaissé Moi t'inquiète Arrêtez de blasphémer De mal parler de Bernadette Là On va pas ou quoi ? Sauf que respecte Sarato Merci Wassila Allez la suite Ok C'est l'inverse Sarato Ah bah non non C'est quand que vous faites Une vidéo ensemble Bah le jour On me respectera Ah oui Les filles Sarah Le respect il est mort Sarah Des fois Elle est vraiment Pour te chier quoi Non mais des fois Sarah et moi J'avoue on va loin Des fois on va loin Dans ce qu'on dit Surtout elle D'ailleurs les filles Je voulais vous demander Comment vous avez réussi A être proche Pendant l'enfance Sachant la différence d'âge Parce que l'adolescence La différence de maturité Est énorme Bah c'est simple Quand j'avais 7 ans Sarah avait 7 ans aussi Quand j'ai 8 ans Sarah avait 8 ans aussi Et Sarah ne me gardait pas Sarah passait vraiment De bon Sarah passait du bon temps Avec moi C'est pas qu'elle me gardait Elle aime bien faire croire Aux gens qu'elle me gardait Mais j'ai dit Souclina Je te mettais de la bétadine Dans tes fesses C'était de bon temps Pour moi Je crois que je passais du bon temps En te mettant du talc Et te mettant tes couches Alors que t'avais un gros Derrière à ton jeune âge Toutes tes couches Ne t'allaient plus Un jour je l'appelais Ta maman Elle était au travail J'ai dit Vraiment la couche Elle ne veut plus se fermer Elle craque Quand Souclina se lève Elle m'a dit Faut aller acheter une taille au-dessus J'ai dit Mais cet enfant Grossit d'une certaine zone Particulièrement Faudrait pas la venir Chez le médecin Elle m'a dit T'es pas la couche Elle est à acheter Ouais ouais Il n'y a pas de soucis Elle a quand même que 6 mois Elle met des couches de 3 ans Il y a un problème Elle se levait La couche s'ouvrait Et je l'attrapais Je l'attrapais les filles Je lui faisais du catch Je la mettais sur le lit Comme ça Bam Et elle rigolait Au lieu de pleurer Comme les enfants normaux Mais ça Personne ne le saura jamais Oui mais A part cette période là Sinon on était copines Faites un mec bang Avec Bernadette Elle va être choquée Sarah n'a jamais voulu Me faire rencontrer Bernadette Elle était constipée Déjà 6 mois Répondez-moi s'il vous plaît J'aime-moi nature Naturelle Et elle dit que je passais Des bons moments Non mais genre à 12-18 ans Comme Myriam LMS Elle a dit Oui on était copines Copines ? T'as pas honte de dire ça Que toi et moi on était copines Ou qu'on est copines actuellement C'est pas parce que Je fais des podcasts avec toi Que t'es ma copine T'as vu ? Et là tu commences à devenir méchante Tu vais t'en foutre Mettre une pas d'eux Vas-y essaie De toute façon tu ne m'as pas respectée Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai raté Dans ton éducation Pour que tu ne me respectes pas Je ne sais pas À quel moment Je t'ai laissé une brèche Pour que tu manques de respect Non mais dans le sens Pendant toute notre adolescence On avait les mêmes délires On se racontait les mêmes trucs Une espèce de Mais c'est que je me mettais à ton niveau Pour te faire plaisir Parce que tu n'es pas d'amis Non non Toi aussi j'étais ta seule amie Moi je n'ai pas besoin d'amis Je n'en ai jamais eu besoin Dans ma vie moi Moi j'étais ton amie Pourquoi tu ne veux pas l'admettre Tu n'étais rien Voilà Sarah c'est la nounou de Souk Il n'y a pas plus ni moins Voilà Qui a dit ça ? Elle a tout compris Tu veux peut-être que je rappelle Certaines choses Qui montrent que c'était plus Vas-y Dis Dis Je m'en fous La reconnaissance J'étais ta nounou Tu te rends compte ? Souk respecte Sarah Toi merci Voici là Voici là Et encore les valeurs À l'ancienne C'est quoi ça ? Tu n'étais qu'un lutin La vérité Qu'est-ce que c'est ? Non mais c'est bon Arrêtez de mettre des trucs comme ça C'est pas On veut On veut bless Soukaina Grave On veut blessing.com Sarah Tu ne l'aurais pas Allaitée par hasard Elle voulait Elle cherchait toujours À ce que je l'allaite Et je lui mettais des tartes Et elle va là-bas A voir ta mère Ah Est-ce que toi tu m'allaites ? Mais toi tu voulais À chaque fois tu touchais My boob Oui 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 bah je ne sais pas ce que tu voulais Non parce que tu as dit que je l'allaite Jure que toi tu m'allaites C'est moi qui t'allaite Le jour où tu m'allaites C'est un film d'horreur Mais par contre Sarah Explique-toi pour l'histoire des poupées S'il te plaît Comment ça ? Une nounou très marginale Oui Sarah c'est comme la grande soeur Asukaina Non C'est sa nounou Je lui mettais des lunettes De vue Et je la ramenais à l'école Sarah l'a dit Une nounou très Oui je l'ai vue T'inquiète pas Je la ramenais à l'école Les gens épousaient leurs enfants Ils disaient là Allez mon amour Tu fais attention Et tu es gentil avec la maîtresse Moi je la prenais Je la poussais Et je disais Bon je vous l'ai laissée Je partais Et elle avançait toute seule Vers la prof Par contre une fois les filles Parce que moi j'habitais dans un quartier Le quartier des horreurs Et une fois il y avait une fille Une fille qui nous a suivi dans la rue Et Sarah m'a défendue C'était D Tu te rappelles ? Ah oui je me rappelle D le catcheur Un catcheur Non mais vous pouvez oublier Sarah est partir écrire ses textos Alors Vous avez que 5 ans d'écart Et tu as changé la couche à Suki A 5 ans Non on a 6 ans d'écart Ouais Surtout que Sarah tu en jouais vraiment pas pensé Mais ça va pas ou quoi ? Mais vous avez habité ensemble A quel âge ? En fait j'ai habité avec elle Quand elle est née jusqu'à ses En fait c'est pas qu'on habitait ensemble C'est qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre Du coup moi je restais avec elle souvent Et des fois je dormais à la maison chez elle Et après quand elle a grandi un peu Elle venait à la maison J'allais chez elle etc Sarah t'as géchant En fait avant Avant on était tous proches L'un de l'autre Pas que Sarah et moi Genre on était tous Du coup on restait tous dans les maisons De chacun De chacune Du coup c'est comme si on habitait tous ensemble Genre même avec le grand frère de Sarah Et son petit frère On était tous très proches Et après ben les gens Ils se sont tous désapprochés Et Sarah et moi on est restés proches Elle n'est pas dure avec Sokaina Comprenez pas leur complicitie Simplement séparer Voilà exact Je trouve Sarah t'es un peu dure avec Sokaina Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Une anecdote forte doutouse Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas moi qui dis ça C'est elle qui rêve Et ça devient des petites Sokis Vraiment avec nous Mais elles sont folles ou quoi ? Ça va pas les plus ou quoi Starfall Ça devient des Sokis Des mêmes langages que nous Ça me fait peur Vous êtes des vrais Sokis C'est qu'on pourra plus jamais Se comprendre toi et moi Avec un certain langage Elles comprennent tout là Ben c'est bon Elles sont vraiment rentrées Dans le club privé Sarah elle aime sa petite Sokis Oh ma nature zen Ecoutez Moi Si vous commencez à mettre Des malaises comme ça Ça va être très clair Je l'appuie sur la petite croix Qui est juste à ma droite Et je me taille Sans vous dire au revoir Alors on arrête De mettre les malaises TV ici Merci Est-ce qu'on peut arrêter De parler de moi et Sokaina Notre relation C'est bon Mais t'es toi C'est toi qui a parlé de ça là Sarah tu dormais pas souvent À la gare du nord Est-ce que ça va ou quoi ? Oh je peux une SDF ? Je n'ai pas vu Qu'il y a cette vie là Heureusement Sarah lit mon message plus haut Alors J'essaie de trouver ton message Sarah a un charme charismatique Est-ce qu'elle a une beauté Très mignonne et tendressante Merci Sab On est très reconnaissant envers toi On t'aime beaucoup Sab On était un petit peu pommiers Hier On n'était pas nous-mêmes Tu vois ce que je veux dire Tarato The natural Alors Tarato C'est pas méchant Mais depuis que t'as connu la date Bah tu as changé Tu veux plus me parler Mais c'est pas grave Qui es-tu ? Sabrina je l'aime trop Toi aussi je te connais Ma petite Sabrina Vous avez fait quoi aujourd'hui les filles ? Amina étant donné que tu as dit Que j'étais méchante avec Sokayna Bah je vais pas te répondre Voilà Alors Non Je te boycotte Amina Ensuite Je boycotte Amina Pétée de rire Sadia On ira pas la voir au parloir Par contre Sarah lit mon message plus haut S'il te plaît Je le cherche Peanut Butter Mais je le trouve pas Attends Attendez Arrêtez d'écrire les filles S'il vous plaît Faut que je trouve le message de Peanut On me sait que Les petits Tsukia sont tellement gentils Quand même Quand nos podcasts sont claqués au sol Comme ça Elles écrivent Elles sont pas claquées au sol Vos podcasts sont les meilleurs Si aujourd'hui Il est claqué au sol Ça va finir en bagarre Non Je me suis détendue Moi c'est bon Elle est revenue Aya la spammeuse Ah non Aya Faut pas spammer T'as énervé Sokayna L'autre jour Et elle me l'a raconté On pourrait plus Aya Arrêtez pas J'ai tout fait Après j'ai dû lui dire Moi je sais pas si elle a mal pris Mais j'ai dû lui dire Qu'il faut qu'elle arrête Et t'as vu S'il déclare les choses privées T'es malade J'ai pas dit ça C'est faux J'ai juste dit Sarah tu penses qu'Aya Tu penses qu'Aya l'a mal pris Parce que dans un live Je lui dis Ah c'est Aya la spammeuse Aya s'il te plaît Arrête de spammer C'est tout C'est une malade Sarah Qu'est-ce que tu dis ? D'ailleurs je la vois plus Je crois qu'elle a vraiment mal pris Qu'elle m'a bloquée Parce que moi je la vois pas Je vois les gens dire Aya Aya Mais moi Moi non plus Aya Tu m'as bloquée aussi Moi je suis pas responsable De ce qui s'est passé hier Aya C'est nul supprime Non sérieux je supprime ce podcast Non franchement Mais non Pourquoi la miss ici C'est nul supprime Mais non Suki tu peux faire une dédicace A mes nièces Ella et Eline Merci on est curds Ah coucou Ella Coucou Eline Vos podcasts sont Vos podcasts sont marginales Bah c'est bien non C'est original Alors Sukina T'es pas déjà plein de moi Sarah ? Si Si elle m'a dit Ecoute Radia Au bout d'un moment C'est soit Elle arrête De faire la meuf Soit je la bloque Et j'ai dit Ecoute Ce qu'il y a le jour Où tu bloques Radia Oublie moi Et raye moi de ta vie Voilà Du coup elle t'a laissé Dans le podcast C'est faux Radia Une fois Sarah Elle m'a appelée Elle m'a dit Regarde le commentaire Que Radia t'a laissé C'est trop drôle C'est tout Coco chérie Non supprime pas Coco chérie Elle aime trop nos podcasts Souvent elle me dit Heureusement que t'as laissé En rediffusion J'écoute pendant que je bois Mon café Etc Trop mignon Suki tu as refait un truc A ton nez Non j'ai jamais rien Fait à mon nez J'aurais aimé Faire une rhinoplastie Mais bon Je peux pas Sarah et Suki Vous pouvez Vous si vous pouvez Faire une dédicace A ma fille Alia Bah 3 Sarah On dit Coucou Alia 1 2 3 Coucou Alia Allo Sarah Ouais A 3 Vous voyez elle est pas concentrée avec moi Non mais j'ai pas envie de faire des trucs de bébé Moi je vais dire coucou Alia après toi Vas-y dis-le Coucou ma petite Alia Coucou Alia Bisous La crue j'avais son âge Elle est complètement folle Elle est complètement folle celle-là Sarah Souk et Sarah Tau Racontez-nous votre pire embrouille à l'école J'essaie de sauver le podcast Mon billet l'a dit J'essaie de sauver le podcast Bah Sarah le racontera quand elle arrêtera d'écrire ses textos C'était sûr qu'elle allait pas le faire Bah je pensais qu'elle allait le faire moi Souk et là tu me vois quand j'écris Là je vois Et toi aussi Vanessa je te connais Tu m'écris un très gentil commentaire D'ailleurs à chaque fois je me dis Il faut que je réponde à Vanessa Il faut que je réponde Et tu m'écris Je suis sûre que c'est dedans Parce que je connais toutes les petites Soukis Par rapport à la vidéo C'était à mon live là Mon live où je disais que je voulais faire le refugier T'écris sur celui-là non ? Tu parles trop vite On sait plus ce que tu dis Merci Soukis avec Minis On te regarde On fait le pijama partie Moi je me taille Parce que quand elle commence à parler trop vite comme ça Reste là 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 Bon bah à défaut de faire rire Personne je me fais rire Allô ? Les gens ils arrêtent ça Ça se fait pas Les petits Doukis sont en train de dire Non reste ça Arrête de leur faire ça Reviens là Allô ? Allô ? Allô ? Elle me saoule Oui mais j'ai le droit Putain Mais Soukina J'avais une urgence là Merde Je suis choquée Parce que j'écoute Soukina pendant qu'elle m'appelle Quand je sors du podcast J'ai sorti du podcast Je suis allée écrire un message en deux spi J'étais angoissée de l'écrire Parce que j'entends Soukina dire Allô ? Allô ? Je t'en montre que J'ai écrit une bêtise Les filles Soukina J'ai écrit un gros mot à cause de toi À la fin de ma phrase Au lieu d'écrire un truc J'ai écrit un truc J'ai écrit un truc Voilà J'en peux plus J'ai dit Je me dis Excuse je me suis trompée Mais merde Espèce de coque À la con Putain Elle m'a mis l'angoisse J'étais en train d'écrire mon message Comme ça J'étais là Et ça va C'était une meuf Envoie-lui le podcast Et dis-lui qu'il vient d'ici Non t'es malade Pourquoi ? T'es folle toi Mais si c'est rien Non je vous aime les filles Et plus que tout Mais c'est juste que là Il faut que je réponde À certains sujets Sarah tout juste t'aime trop Elle a un avenir à bâtir À partir de 23h Laisse-la Elle a été obligée Elle réécrit sa date J'en ai pas cru Toute la journée Sarah est en hibernation Elle est en hibernation Et à partir de 23h Encore moi je suis sur 5 dossiers Je vais pas m'en mentir Bon les 5 dossiers Sont tout aussi foirax L'une que l'autre Mais enfin on essaie Un petit peu de rattraper le coup Avec l'une d'entre elles Et oui les filles Pour bâtir son empire Il faut partir sur une bonne base Excusez-moi de nous le dire Et 5 je trouve Que c'est un chiffre Assez intéressant Après ça devient trop Voilà Sarah toute la journée Elle va casser d'occupation Et à 23h Elle se rappelle Qu'elle a un empire à bâtir Un jour j'ai réussi à les confondre Et je peux vous dire Que ça a parlé Et après j'ai essayé De me rattraper ça Ah non mais Écoute Tu m'avais dit ça C'est sûr à 100% Ah non ma chérie J'ai pas dit ça C'est sûr combien de dossiers là Ah bah je suis sûr qu'un dossier Ah bah oui Après tu me prends pour qui Là pour 60 000 dossiers Ça va ou quoi Ouais je prends pour qui Ils croient qu'ils nous ont passé La bague aux doigts Qu'ils ont passé sur un dossier On m'a dit dedans Que ça va pas Pendant que nous On est sur un dossier Eux ils sont sur cet dossier Ça va Je ne dis pas qu'il faut faire ça Il ne faut surtout pas faire ça Mais je ne le fais pas non plus Elle ne s'est pas grave énervée Grave Je me rappelle Grave Je me rappelle C'est grave énervé Ah là je ne peux plus Je suis morte de rire Je vous écoute en me faisant la vaisselle Laissez ça rassurer son avenir Tout se passe après les chats N'oubliez pas Voilà là elle est repartie Bâtir son empire Son empire foireux Le dossier Quand un dossier est clôturé L'autre s'ouvre Entre l'autre s'ouvre L'autre s'allume Moi je suis obligée Avant d'aller dormir De clôturer tous les 5 dossiers Comme ça le lendemain matin Moi je suis sûre Que j'ai accompli ma mission Coucou Agna Joyeux anniversaire Laisse moi faire mes dédicaces Mais je rigole Les filles Vous êtes sérieuses Elle a dit Vous croyez vraiment Que je parle vrai Mais non les filles Oh là là Elle prenne vraiment Sarah Tinsha Les filles Je rigole Je suis une très bonne actrice Je peux même vous dire Je suis sur 10 dossiers Est-ce que vous allez y croire Je suis sûr qu'un seul dossier Les filles Laissez-moi tranquille Ce dossier là m'agace Non mais non Et alors Je pourrais être sur 5 dossiers De toute façon je ne suis pas married Mais En l'occurrence Non je ne peux pas gérer 5 dossiers Ça va me rendre folle Déjà un dossier me rend folle C'est pas le C'est pas le top Mais si En gros Elle fait ce qu'elle veut Sarah fais ce que tu veux Bah oui Maximise tes chances Bah bien sûr Fais ce que tu veux Et pour moi les filles À partir du moment Où vous vous sentez prête C'est-à-dire qu'un jour Où vous Où vous dites Bah là c'est bon Je suis prête A me married Bah Maximisez vos chances Dans le sens Là vous avez le danger C'est pas moi le danger Non mais je parle La première étape Je parle pas de maximiser ses chances Je vous parle pas De faire 5 dates Non Mais c'est juste de voir Qui aura la chance D'avoir une date Et là par exemple Vous choisissez entre les 3 Vous voyez Après bien sûr Moi je parle vraiment C'est pas du tout De toute façon C'est pas du tout La chose à qui elle fait J'ai trop envie Qu'on m'invite Et si on se rencontrait Genre il y a une date Qui est sur moi Et que je ne sais pas Et que je la découvre Comme ça Le problème C'est que ça passe à la télé Genre on peut pas censurer La télé de nos parents J'aimerais trop moi Ouais T'aimerais pas Soukaina Non pas du tout Soukouchlove alors qu'elle crompait Sur une prothésiste angulaire Mais c'est pas une prothésiste angulaire C'est pas du tout Une prothésiste angulaire Souké elle radote Les filles dans un mariage Où l'amour paye tout Est-ce que vous pensez Que la femme devrait s'occuper De la cuisine Bah pour moi C'est pas donnant donnant C'est pas genre Parce que tu fais ci Je fais ça Si elle a envie de s'occuper Mais toi t'es bête ou quoi Genre lui Il va s'occuper de tout Ce qui est finance Il va s'occuper de la cuisine Il va s'occuper de la vaisselle Et toi tu fais quoi Non c'est pas ça J'ai juste dit Que genre en gros Le principe de dire Parce qu'il s'occupe De la finance Non c'est pas parce que C'est juste qu'il faut Se partager les tâches C'est tout Et c'est dur aussi De ramener l'argent à la maison Si la femme ne travaille pas Et tu sais que maintenant C'est dur Pour un homme Qui gère son foyer Tout seul financièrement Il faut avoir Soit il faut qu'il trime au taf Qu'il fasse des heures sup Ou soit il faut qu'il a un taf Vraiment très très à l'aise Et ce skin Il est fatigué Et tout Il a travaillé toute la journée Il rentre Et c'est à lui De faire un manger C'est quoi ça ? Maintenant si la femme Travaille aussi Là oui Là c'est tous les deux Qui doivent faire un manger L'un après l'autre On se partage Les tâches ménagères Attendez Moi je suis pas trop d'accord Avec ça Franchement On peut pas trop En demander à un humain Ça reste des humains aussi Les guys Fais ce qu'elle met De toute façon Moi ça me concerne pas Parce que moi De toute façon Je compte travailler Moi aussi Sauf qu'elle croit Que quand elle va se marier Son mari va la traiter Comme la petite dame Exactement Mais je pense que Je vais trouver Un petit d'homme Un petit d'homme Enfin bref Mais moi Franchement J'ai pas du tout envie C'est pas du tout un projet Je suis sur un autre projet Parce que je chahi Et j'ai pas du tout envie De ça Vraiment Loin de moi J'ai eu le heart broken Ça m'a suffit Je me Je me Voilà Alors C'est du bon sens Sarah T'as raison Sauf que si tu Si vraiment Tu penses pas réussir A t'occuper du foyer T'as facé Pour pouvoir engager Une flamme de maman On verra De toute façon C'est pas du tout Ce qui risque d'arriver Au moins pour les 5 prochaines années On va dire Les statistiques Est-ce qu'il y a Les 5 prochaines années Il se passera rien Pour une disque alcoolique J'aime beaucoup donner des exemples Avec les Ah oui toi tes stats J'aime bien avec les petites dames Souk Profit Exactement Ah là je suis bien Pourquoi la co des femmes de ménage ? Ah bah bah Et si vous travaillez Alors que vous allez l'aider financièrement ? Ben moi Moi je vais m'occuper Genre par exemple Oui ça me dérangerait pas De faire les courses Des choses comme ça Ouais bah oui Mais bon après Par contre pour moi Le loyer C'est quand même Où qu'est-ce que c'est de le payer Non ? Ouais loyer Electricité Charge etc Maintenant Faire des courses de temps en temps Faire plaisir un peu à la famille Les filles La cagnotte Je l'ouvre bientôt J'attends juste de te voir Est-ce que c'est sûr et certain ? Je suis en train de voir Plein de choses etc Tu t'occupes du foyer La cuisine Le ménage T'imagines la montagne de Hassanette Ouais mais c'est pas grave Les filles J'irais faire des Hassanette D'une autre manière Vous savez Juste si par exemple Vous vous mettez Si vous faites juste un bisou Un bisou sur la joue A votre husband Vous avez des Hassanette Bon moi je me taille Eh reviens ici T'as pas honte Non arrête Mais t'as pas honte Je lui ai dit un bisou sur la joue Arrête Ouais ouais mais t'as pas honte Pourquoi ? Comment ça tu penses déjà à Kiss ton husband ? Des fois C'est très grave à ton âge C'est très grave Je suis choquée Plus des fois Horrible Le gars t'es qu'après elle a dit D'ici 5 ans Bah oui déjà tu penses déjà au Kiss On reste dans ça C'est fou J'ai l'hia là Mais là tu nous dis Mais t'attends 5 ans Tu me dégoûtes Je te jure Elle vient même T'approche même pas de moi demain T'approche même pas de moi Ça se lâche Bah oui ça se lâche Là oui oui Approche toi Demange toujours Tu te manges un pain En bas de l'arcade C'est juste un Kiss Tu leur l'ajoutes T'es une ouf toi Oui bah oui oui Elle pense que les deux Ça rajoutes Oui il faut recommencer Bon Sarah tu penses pas à Kiss ton husband ? Bien sûr que si Mais moi j'ai l'âge J'y pensais Elle non Elle est pas censée s'occuper que de ses chats Et de la fermer Elle me le fait bien savoir ça Qu'elle pense à Kiss ton husband Vous inquiétez pas les filles Il y a des choses top secret Que je ne compte pas divulguer Des conversations assez privates Mais Sarah t'as dit Faire une danse à ton mari Grave elle parle de faire une danse Et moi elle me juge pour en mettre un smack sur la joue Je suis mal à l'aise S'en plurait Moi je fais un peu de dénage Pendant que vous parlez Oui oui c'est ça bien sûr On t'entend juste weeper Tu fais grave du gainage Tu nous prends pas pour déconne T'as le droit de battre Eh 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 Comment vous arrivez à passer au dessus de la pression de la société ? Je vais probablement terminer mes études On côtoie personne en fait On sait toujours pas de quelle pression vous parlez Moi aussi à chaque fois je dis Sarah mais il y a des filles qui me parlent de la pression De quelle pression ils parlent ? Mais nous on côtoie personne donc on a aucune pression Mais le problème c'est que vous étiez très réveillée Mais alors qu'elle dit à t'arrête ça tout de suite d'accord On a tous été comme ça en étant ensemble Sarah tu accepterais que Souk soit la deuxième wife de ton husband ? Ouais Mais c'est juste que ça va être un boulet pour nous Ça va être un fardeau quoi Moi les filles Moi Sarah et moi on a eu la même réflexion C'est impossible pour nous d'accepter la polygamie Impossible pour nous d'accepter Mais si par exemple On se dit vas-y genre dans le pire des cas Est-ce que tu l'accepterais ? Eh ben moi ça me dérangerait pas que ce soit Sarah Et Sarah ça dérangerait pas que ce soit moi Parce que moi je ressens pas de jalousie envers Sarah Pourtant elle est belle et tout Mais je sais pas pourquoi je ressens pas Et elle pareil je sais je l'ai vue à travers diverses situations Qu'elle me considère pas comme une potentielle menace Et moi pareil je la considère pas du tout comme une potentielle menace Genre par exemple Vous me dites quand je peux donner mon avis aussi Genre limite vous savez quand j'étais in schnazzle de ma date Parce que maintenant que c'est fini je peux vous le dire J'étais vraiment in schnazzle Je voulais pas l'assumer je voulais pas l'avouer Mais j'étais vraiment in schnazzle Vous le savez t'inquiète pas Ouais non mais c'était vraiment trop C'était un point où vraiment pas te chercher quoi Et ben des fois j'imaginais par exemple ma date J'imaginais que ma date elle serait avec Sarah et tout Et ben ça me dérangeait pas Notre relation et ma scène Non c'était genre là ça me dérangeait pas Genre je prouvais pas Mais par contre j'imaginais que ma date elle était J'imaginais que c'était une autre fille par exemple Une autre qui travaillait avec Et ben j'avais trop la haine Je l'imaginais avec une autre fille avec qui elle travaillait Et ben j'avais grave Les filles je l'imaginais avec sa secrétaire J'avais trop la haine Ouais mais tu m'as pas vue avec les lunettes de vue Ah tu changerais d'avis Mais non mais t'es mille fois plus belle que sa secrétaire J'étais sérieuse ou quoi ? Mais sa secrétaire elle est pas Mais j'avais quand même grave la haine Quand j'imaginais Mais par contre j'imaginais avec Sarah Et j'ai pas du tout J'ai pas du tout la haine Vous voyez donc pourquoi Moi on n'éprouve pas de jalousie l'une envers l'autre Ah quoi ? Histoire très ambiguë Du coup vous préférez prendre la date de souk ou Sarah ? Ah bah non on prend la mienne Ah non on va prendre la mienne Parce que bon Voilà ça On va avoid la date de souk ou Sarah ? Bah non on va avoid la tienne ou la suspicieuse ? Ça veut dire quoi avoid ? Avoid d'oublier Pas du tout Débarrasser Pas du tout Jeter Éviter Éviter Elle utilise des termes elle maîtrise comme ce qu'elle veut Je suis en train de faire des exercices de bras Non mais les filles vous comprenez mal là Ah vous allez voir J'avoue c'est un peu bizarre de dire ça Mais c'est comme vous Je pense que vous avez aussi des filles Que ce soit des filles de votre famille Ou peut-être d'une meilleure amie extrêmement proche Ou quoi Vous êtes aux allées par Vous voyez ou je sais pas Ça veut dire le monde allait en bras Non mais c'est dégueulasse les filles ça Non mais nous on parlait juste au pire des cas Vous savez quand on discute ça On parle des sujets comme ça Vous voyez des fois on parle de sujets Qui n'ont ni sens ni queue ni tête quoi On sait que ça n'arrivera jamais Attendez ça n'arrivera jamais Déjà on n'acceptera jamais ça Mais j'en rends compte On s'imagine par exemple Être dans un monde Où là Je sais pas c'est un monde parallèle Où la polygamie serait obligatoire Par exemple en 2060 On arrive dans un nouvel état Vous savez on parle de choses impossibles Qui puissent arriver Qui soient impossibles On arrive dans un nouvel état Et que par exemple La polygamie devient obligatoire Pour tous les habitants de France par exemple Et bien qui vous voulez Qu'il soit votre deuxième femme Moi j'aurais choisi ça Et elle aurait choisi moi Voilà quoi Non c'est vrai Je suis pareille avec ma cousine Bon voilà Alors est-ce que je peux donner mon avis ? Ouais Je suis d'accord Pour une fois J'en ai un petit peu marre de ce podcast J'ai l'impression qu'on tourne en rond Bah tu tournes en rond A force de swiper et revenir Je rigole les filles Je vous jure Je n'ai pas marre Je suis très contente de vous voir écrire Mais c'est à vrai dire Qu'est-ce qu'il dit l'autre Le petit youtubeur là ? Je sais pas que j'en ai marre Mais voyez-vous Je suis un peu futiguée Qu'est-ce qu'il disait ? Oui je vois c'est qu'il est trop mignon C'est pas que j'en ai marre Mais je suis un peu fatiguée Voyez-vous J'aimerais trop être dans ton monde Parallèle Ce qui Oh ma Elisette Mais t'es ma jumelle Toi tu vis dans le même monde Parallèle Toi et moi On est les habitantes du même monde C'est compréhensible C'est qu'elle a une confiance totale en Sarah Mais oui Mais nous on se fait confiance Moi je sais que Sarah Elle n'aura aucun Si par exemple Elle se dit Ah bah je peux Mais quelle confiance Vu que ce sera son geste Ce sera le mien Non mais par exemple C'est elle une autre Non mais par exemple Je suppose donc La Tadette là Quand tu parles avec elle Genre t'aurais été jaloux Si par exemple Elle et moi Je sais pas Genre imagine Imagine par exemple On habite tous ensemble Et ben Ah bah par contre Je veux pas qu'elle me trompe avec toi Je veux bien qu'elle se marie Avec toi Mais si elle me trompe Que ce soit avec toi Avec Gollum Elle me trompe quoi Non mais tu sais Qu'elle te trompera pas Avec moi Donc quoi Mais tu sais Qu'elle te trompera jamais avec moi Vu que je te tromperai jamais Je te ferai jamais ça quoi Ah oui je le sais Oui je viens de comprendre Bah oui Non je le sais J'ai aucune crainte Je peux même te laisser Prendre ta douche avec elle Il n'y a pas de souci Voilà C'est ce que j'ai dit Je sais qu'ils joueront Avec les petits canards Dans le bain c'est tout Je leur mettrai des petits canards Je leur dirai Amusez-vous bien Allez Et vous si vous voulez Que je vous shampooine la tête Je viens Mais c'est ça que je dis Et ben moi aussi Je vous jure Là si vous me dites Bah ma Sarah Elle va faire Elle va dans Le centre Le centre AUV Là de ma date Et qu'elle Et qu'elle Il n'y a pas de bain Là-bas Vous pouvez faire quoi Il n'y a pas de bain Il n'y a pas de bain Je ne sais pas quel exemple dire Mais vous comprenez Genre On se fait confiance On sait qu'il n'y aura Jamais rien Moi je la laisse normal Avec Avec ma tête Je leur mets des petits canards Je leur mets des brats Dans l'eau Parce que je sais que Pas de bêtises Je leur dis quand même Pas de bêtises Regarde ce que Nora l'a dit Parce que tu savais Que tu avais décrit Ta date comme une vieille C'est pour ça Comme une vieille Et plouc C'est pour ça que tu m'énerves Elle a mis Ah oui Sarah Et si c'était une star Que tu kiffes ton mari Tu autoriserais Suki à le voir En gros c'est comme si C'est comme si Peut-être que tu as la tête Les filles La date que j'avais Là franchement Elle est vraiment belle Elle est vraiment belle Elle s'habille grave bien Elle s'habille comme une jeune Vous la voyez Vous vous direz En même temps Elle est jeune Elle n'a que 30 ans 32 ou 31 Je ne sais plus qu'elle a Et ça veut dire Que les filles Quand vous la voyez On dirait qu'elle a 27 ans Et tout ça passe Elle a le même style Que les gens De cette tranche d'âge Elle s'habille grave bien Elle a Non non Elle est grave belle Et tout Et après moi Ça ne me suffit pas ça C'est pas parce que Vous avez vu Que je la recalque C'est une C'est une plouc Je continue mes exercices Trop sérieux Mais oui La fille prise Détendez-vous Je suis sûre Vous avez des conversations Un peu bizarres Comme ça Avec les gens Vous vous imaginez Vous vous dites Ici ça Ici ça Oh Mary Sarah tu fais du gainage Elle a dit Non Ne pas faire du gainage Là Les filles Détendez-vous Du gainage Un peu Qu'est-ce que tu es sur toi Pour me couvrir Sa logre So qu'elle avait quel âge Ma date Elle avait Un 35 Un 35 Vous pouvez dire Un 35 Elle est bonne Une femme De parler de polyamie Alors que les mecs Ne sont même pas là Et pas au courant Elle est bonne Une quête 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 On a une mauvaise image De ta tête Car c'est un forceur Bizarre Ouais Je savais qu'elle avait Fait passer pour un forceur Bon en même temps C'est un forceur C'est vrai C'est parce qu'il a vraiment Kiffé sur Sarah Moi j'ai pas une mauvaise opinion Sur la date de Sarah C'est juste qu'elle a vraiment Eu un coup de coeur J'ai pas une mauvaise opinion Sur elle Parce que je sais que Même des fois Quand je vais sur son Quand je vais sur son compte Insta et tout Je vois que C'est pas un forceur C'est pas un forceur Moi je crois pas La fille qui a dit Oui elle a forcé aussi Avec moi C'est pas un forceur Avec n'importe qui Ça se voit que c'est juste Sarah il est en coup de coeur Et voilà Il est quelle heure s'il te plaît Je peux pas voir A cause du podcast Ça a toujours été Le plus grand tir C'est qu'avec les podcasts Je vois pas l'heure Et aurait-il une âme charitave Qui nous donnerait l'heure Et ne faites surtout pas De spammage à plusieurs S'il vous plaît Juste une personne Qui puisse nous donner l'heure S'il vous plaît L'autre jour Je leur ai demandé l'heure Vous étiez très mignonne Mais par contre Ça s'est pas arrêté Au bout de 10 minutes Minuit merci Oh minuit Georgie Ah minuit 2 Il y en a qui sont en retard De 2 minutes Ils devraient remettre Leur horloge à l'heure Ok 2 heures Non Anissa Sous qu'hier Tu ne peux pas A 4 heures du matin Je t'ai vu répondre En commentaire Sous qu'hier Hier j'ai dormi A 7 heures du matin Forceur Parce que Sarah Elle est incroyable Elle vaut vraiment Le coup de foncer De forcer sérieusement C'est vrai que Sarah Question Si un homme se marre Avec une deuxième femme Est-ce qu'il doit Inviter sa première Pendant un mariage Comment ça ? Genre il divorce Ou en même temps Pour moi je sens Qu'il y aura une suite Entre Sarah Et cette fameuse date Jeudi rebondissement Je ne sais pas pourquoi Mais je le sens Ah Elissa On est du même avis Oui Ness elle a changé De numéro ça Ah oui je ne vous ai pas dit Les filles J'ai changé de numéro Bien évidemment Ah c'est chaud Je suis tranquille Je suis tranquille Coucou Yasmina C'est l'aime Ça va ? Non je ne me remettrai pas Avec Inès Sur certains Et gravé dans le bois On est toujours d'accord Elissa Pour quand le retour De Tony et Rabir Sarah ne veut plus jamais Qu'on refasse Tony et Rabir Plus jamais Non 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 On est où là ? J'ai trop hâte Que la tête de Souk Tombe sur la chaîne YouTube Pourquoi Samia ? Mais pour qu'elle voit Tony et Rabir Tu n'as toujours pas compris ? Ah non Elle va être choc Et elle aura le choc De sa vie T'es ouf T'es ouf Désolée Si on peut faire ça Genre dans un Un live éphémère Qu'on va supprimer Mais genre On ne peut pas laisser ça Sur YouTube Comme ça Pendant des années Moi j'ai laissé Oui parce que toi Tu ne ressembles pas Un vrai homme Quand tu fais Rabir Je ressemble à un homme Qui est dégueulasse Je ressemble à un mec Un berbe Sans sourcils Je ressemble au pire Moi je préfère Rabir Que Tony Moi je préfère Rabir A Tony J'ai même pas de sourcils J'ai mis du fond Un peu sur mes sourcils Et mon sourcils Ils étaient complètement Attendez Je vais mettre du beurre de karité Ce beurre de Ce beurre de karité Il est trop bien Il a défabriqué Fais moins Sarato J'ai l'impression Que le Rabir Antoine N'attend qu'une seule chose C'est exprimer Oui par contre J'avoue qu'il y a un Rabir En moi qui veut exploser T'arrêtes maintenant J'ai l'impression Que Rabir Entend Ah on a lu le même message Moby t'as vu Rabir toi ? Attends Attends Est-ce que t'as vu Les deux avec Rabir ? Tu diras Rabir comme ça Parce que tu suis le mouvement De masse Elle rencontrera la vraie Suki La dette Oh je vous inquiéteis pas La dette Elle est tellement maligne Qu'en fait Elle connaissait la vraie Suki Depuis le début Je sais pas comment elle a fait Mais Elle est extrêmement C'est pour ces côtés Que j'aime pas C'est qu'elle est extrêmement Mentor Je sais pas comment dire En français Ah oui c'est maligne Elle est très 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 maligne Elle a réussi à deviner Beaucoup de choses Donc vous inquiétez pas La connue Ne vous dites pas Ah ça c'est mal fini Parce que Non vous inquiétez pas La personnalité C'est bon Elle a fini par la voir Et en plus Elle la connaissait déjà On dirait Elle avait déjà cramé Que tout ce que je faisais C'était que de la comédia De l'arte Et d'ailleurs C'était vraiment L'instant de Sarah Parce que Sarah disait ça Depuis le début Elle disait Mais elle sait Elle sait C'est juste qu'elle fait semblant Elle sait Moi je connais très bien Les dates De cette age là Je te promets Qu'elle sait Etc Donc T'es facilement Cernable aussi Peut-être que je suis Facilement cernable Et que Je pensais que Je m'utilisais Alors que je m'utilisais pas Donc non non Vous êtes bien Les petites choses Vous pensez que le jour Où elle va tomber Sur mes vidéos On va se dire Ah mais elle est comme ça Non non Mais elle sait très bien Je vous promets Elle sait très bien Je sais pas comment Les gens font Pour être aussi intelligents Et je sais pas comment Bah en fait c'est l'expérience Je pense que c'est l'expérience Nous Nous on est trois côtés On est plat On est trop commun On a passé des On a commencé pas à connaître Mais Ah bon Soki Il savait que tu as inventé Non mais C'est pas qu'il savait que tu as inventé Mais comment vous expliquer Elle savait que Elle savait que je suis rejouée Toutes ces choses là Elle savait que Il y avait Comment dire Elle savait Et même après Après comme on s'est parlé Après quand je vous en ai parlé Je vous ai dit Bon c'est bon J'ai décidé de mettre Donc elle a bien vu Mais elle a compris Elle était pas étonnée Elle savait Et dès le début Elle me donnait plein Les têtes de franc franc On a trop d'expérience Ouais c'est ça Elle savait Elle le sait Vous avez bien vu Dans les audios Elle me disait Elle me disait T'es quelqu'un de bien Etc Alors que Si je suis vraiment quelqu'un de bien Bah je t'ai pas montré du coup Mais elle savait Ils savent Ils reconnaissent En fait ça se voit Ils reconnaissent Elle reconnaissent Ça se voit La manière d'être Même elle Ça se voit Quand je vais à l'institut Genre comment je me comporte Et tout Ça se voit Ça se voit C'est comme une attitude Vous voyez C'est comme une attitude Elle savait que Je me pétais une live Je sais pas comment elle savait Mais bon Je suis choquée Que tu as parlé Trois minutes Sans t'arrêter Et je quitte pas le podcast Parce que Sarah Elle est partie Parce que maintenant Je sais que je peux la faire monter Sans couper le live Je l'ai découvert avec vous hier Donc voilà Enfin non Après c'est gentil Mais t'as pas confronté A ton jeu Ouais Ouais Mais en tout cas Elle savait Depuis le début Je l'ai compris Ça après Au fur et à mesure Après Parce que moi aussi Je suis intelligente Moi aussi J'ai une maturité subtile Comme je vous le dis Tout le temps Mais c'est vrai C'est vrai Je saoule avec ça Mais c'est vrai Et ça je l'ai compris Après au fur et à mesure De ces mots Même si Sarah Vous savez Elle l'avait compris Avant moi Elle arrêtez pas de dire Mais c'est Mais voilà Sokaina La bimbo Elle a plus de batterie Mais là je vais lui partager Le live Attendez Je reviens Parce que t'as beau jouer La comédia de l'arté On voit quand même Ta vraie nature Et ton Oh t'es trop bien admirée C'est toi qui as bon cœur Et j'espère que ça va s'arranger Avec ta copine Je pense qu'il y avait Je pense qu'il y avait Un trop gros contraste Entre vous deux Déjà L'age Ça joue beaucoup Mais Niveau expérience Etc Tu devrais Prover Ouais ça j'ai compris Ça je l'ai compris Le front restaurant Voilà J'ai éclaté derrière La vérité T'es intelligente Vous avez vu l'idée Que j'ai eue Et vous savez Cette idée là Je l'ai trouvée nulle part C'est ma tête A moi même Qui m'a dit Moi même Je me suis dit Attends Tu ras-de-être Soki Pardon Monsieur Soki Sok t'as arrêté Les injections aux lèvres Moi c'est pas Des injections Que je fais Mais oui J'avais arrêté J'ai arrêté Le 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 J'ai arrêté Genre Fais plus Ça se voit J'ai failli Craquer Là il y a Une semaine Et j'ai décidé De pas faire Et je pense Que je vais juste Plus jamais faire Et attendre Que ça parte Tout seul Vu que c'est pas Vraiment Des injections Ça rentre pas A l'intérieur De l'épiderme Ça va pas Au fond Ça se résorbe Plus facilement Donc je pense Que voilà Pardon Prunel Sukina Moi j'aime beaucoup Le rôle de car Que tu portes Sur le monde C'est quoi T'as mis 25 minutes Pour faire la vaisselle Non J'ai mis 2 minutes Merci ma boubou Sauf que tu vas faire Une vidéo par jour Pendant Ramadan Euh Je sais pas On fera souvent Des lives On fait tout ensemble Merci C'était trop mignon Bah c'est quoi Le regard Moumi Skina Arrête le life Je te remercie Tôt demain J'arrête pas Qu'il dit T'es très bien Le life J'arrête le life Tant mieux C'était vraiment pas beau Désolée Sukin Ne sois pas désolée Je sais Que c'était pas beau Skina Tu me réponds seulement Que je baisse les bras Pardon Ma prenelle d'amour Je préfère me dire Que tu n'es parlé Du tout Une minute J'ai pas compris Ma nature zen Attendez Je vais voir Si je puis Si j'ai bien M'envoyé le life A Sarah Qui t'es pas mère Elle commence à se rappeler Je crois J'ai envoyé Une clé à Sarah Avec une nuance Parce qu'elle a reçu Il y a eu deux traits Attendez Je regarde Elle travaille Elle s'est mis en mode avion Pour chatter En fait J'ai pas J'attends toujours Ces snaps J'ai toujours pas vu C'est juste Elle tombe La dernière fois Tu disais Que c'est les vues Qui avaient whatsapp Car moi Je n'ai que whatsapp Et pas snapchat Oh pardon C'était pas pour toi C'était pour piquer ma date Qui ne jure Que par Enfin L'autre date Qui jure Que par whatsapp Je te disais Que je t'avais écrit Plein de snaps Mais prunel Je t'ai répondu Je me rappelle Que je t'ai répondu Parce que tu t'appelles Aussi prunel Sur snap Coucou Tu devais pas faire Un event C'est 20 événements Oui C'est un projet Qui est tombé A l'eau Comme beaucoup de projets J'ai payé deux fois Des stands A 150 balles Je suis jamais partie Parce que c'est chiant En fait C'est le genre d'événements Il y a trop De gens Trop de gens Je sais que je devrais Parler à des gens Sauf que c'est grâce A Morgente Que je t'ai connue Tu connais Oui je la connais J'ai la même temps Je regarde Parfois c'est vidéo Les filles J'ai refait mon nez Je sais que c'est pas bien Mais ça m'a tellement changé Ma vie J'avais une grande cause Et quand je repense A tellement j'étais malheureuse J'ai mal au coeur Ma vie a changé Je comprends Je te comprends Et je te juge pas Moi je te comprends Je te comprends Franchement je te comprends Mais c'est vrai Que ça reste un Un péché Ça reste un péché De le changer Donc je comprends aussi Ceux qui veulent Prôner le Moi je comprends Je te comprends Et je suis Si t'es heureuse Je suis contente pour toi Sauf qu'il faut vraiment Que je te dise des choses Concernant le refus Je me recommence Mais Alexandra Je t'ai répondu Sur le commentaire T'as pas vu Je t'ai dit Je t'ai dit Envoie moi un message Sur snap Insta Ou alors par mail Si t'as pas tout ça C'est vrai C'est vrai que tu parles Envoie-tu Envoie-tu Envoie-en-vare Que c'était Oui Normalement Oui Tu as répondu A mon premier message Mais je t'en écris Plein d'autres Après Ah bah pardon Brunel Je vais aller voir Tout de suite Attends Envoie-moi Un tout de suite Comme ça Je t'épingle Comme ça Je te perds pas Sûr Moi je suis Trop complexée De mes singes J'ai deux clémentines Qui veulent se barrer En vrai Ça Il y a Tu peux facilement Tricher C'est pas quelque chose En plus moi je trouve ça beau Je trouve ça beau Les clémentines Vraiment Sauf qu'il fait attention Quand tu auras marre Quand on va te faire C'est dangereux On verra Les filles C'est pas encore sûr En fait c'est pas encore sûr Mais on verra Franchement on verra Après Finalement Enfin message Attendez Je vais épingler Son message Sur snap Au mail Les psychologues C'est pour les problèmes Futiles des riches Pas du tout Asni Pourquoi tu dis ça ? Bon les petites soukis Je vais aller appeler Sarah Avant qu'elle dorme Et je vais aller répondre A vous Je vais consacrer Une heure ou deux Vraiment Répondre à tous vos messages Sur snap Insta Donc si vous avez des trucs Si vous avez besoin Que je vous réponde Que je vous aide Par rapport à un truc Ou quoi C'est maintenant Ok les filles Parce que c'est vrai Que c'est comme les mails C'est comme les trucs Je laisse beaucoup de choses S'accumuler Je réponds pas Et là je vais consacrer Deux heures A ça De toute façon Je dors tard Je dors souvent Vers 6h Du mat Je regarde des séries Et là je vais consacrer Ce moment à vous répondre Ok Je parle comme bourrée Pardon les filles J'essaie de parler doucement Pour pas qu'on est vraiment Ok Allez bisous Et bisous Qui je vous aime Bisous Fatima A la oui Bisous Elissa Bisous Inès Bisous Alissa Bisous Inès Bink Bisous Amdali Bisous Myria Bisous Noor Bisous Natural Visual Bisous Nélia Bisous Ma Verotam Verotam je savais même pas Que t'étais là Bisous Nana Bisous Noor Bisous Hussini Oh t'inquiète pas Je quitterai pas Youtube Bisous ma petite Dina Toi aussi j'avais même pas vu Que t'étais là Bisous Mel Bisous Asila Bisous ma Fatila Bisous Sab Mouah Je vous aime les petites copines Mouah Dormez bien Et si vous avez des questions Des trucs Envoyez moi maintenant Il fait que je suis bien concentrée Devant mon téléphone Je vais zapper Aucun message Ok Et si vous avez des questions Je vais vouseler J'ai déjà d'où J'ai déjà d'où J'ai déjà d'où Sous-titrage ST' 501